Il y a des gens qui sont venus au Kenya, qui sont venus de leur milice sous contrôle de leur territoire. Il faut aussi attaquer leur unité et leur détachement dans la zone. Il y a des gens qui sont venus au Kenya, qui sont venus au Kenya et qui sont venus au Kenya. Nous avons des gens qui sont venus à l'agriculture, mais nous avons évacué au centre médical au aéroport Tamba Kounda. Ils ne sont pas inquiétés de leur prise en charge et n'ont pas d'évacuer à l'agriculture vers Dakar. Il y a des gens qui sont venus à l'agriculture et qui sont venus à l'agriculture. Nous avons dit que les deux points qui ont été appris pour qu'ils puissent maîtriser le Kenya, ce qui est le Kenya parce que les forces armées, les forces de défense et de sécurité ont été appris pour sécuriser. Nous avons aussi pour enlever le commandant de la brigade Kedira et le sous-préfet qui sont venus au Kenya. Nous avons aussi pour les sécuriser. Enfin, nous avons aussi pour l'agriculture et ce qui devraient à Dakar, sans qu'il y ait quelque temps de dégâter et de protéger nos frontières. La partie Est fait l'objet de plusieurs attaques. Hier déjà, plusieurs de nos unités et détachements ont été attaqués par des éléments, en tout cas, inconnus. Et aujourd'hui, le 20, ça s'est un peu compliqué avec une volonté de prise de la brigade de Kenyaba, mais également une prise d'otage qui concernerait le commandant de brigade, le sous-préfet de Kenyaba et un certain nombre d'autorités religieuses. Je voudrais dire que c'est une situation, c'est vrai, confuse, mais elle est sous contrôle, puisque nos forces se sont engagées depuis hier pour d'abord neutraliser, en tout cas, les ennemis et en tout cas, sécuriser cette zone. Ceux qui nous ressortent du centre d'opération indiquent qu'ils n'ont pas pu prendre d'abord la sous-préfecture de Kenyaba. Deuxièmement, leur volonté de...